Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on va évoquer l'actualité football, l'actualité Paris Saint-Germain. La saison se termine dans quelques semaines et beaucoup d'échéances pour le Paris Saint-Germain. Déjà ce classico dimanche soir 20h45 entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille, ou plutôt l'Olympique de Marseille face au Paris Saint-Germain. Comme d'habitude, les supporters parisiens seront interdits de déplacement au stade Vélodrome. Comme d'habitude, je pense qu'il n'y aura plus du tout de supporters parisiens qui iront au Vélodrome et il n'y aura plus du tout de supporters marseillais qui iront au parc jusqu'à la fin des temps. En tout cas, on va parler de sujets très très importants, de l'avenir de Kylian Mbappé qui n'est peut-être pas si sûr et certain d'aller où on le croit. En tout cas, le feuilleton, même si on pensait qu'il était bouclé depuis plusieurs semaines, est très très loin d'être bouclé pour plusieurs raisons, plusieurs aspects et plusieurs arguments qui seront mis sur la table dans cette vidéo. On va parler aussi de l'équipe de France, du match du PSG contre le Barça, du match du Paris Saint-Germain en demi-finale de Coupe de France juste avant face au stade René. Ce classico aussi, mais bien sûr le plus important, c'est aussi le Mercato qui arrive à très grands pas. D'ailleurs, Colomoni partira, partira pas, ça pour l'instant, personne ne peut dire réellement ce qui va se passer. Mais en tout cas, il y a un membre de l'entourage de Randall Colomoni qui s'est exprimé. S'il avait mis au fond son action contre l'Argentine en finale de Coupe du Monde 2022, Randall Colomoni aurait eu une statue à son effigie sur les Champs-Elysées. Et personne ne se demanderait s'il mérite aujourd'hui d'être en équipe de France. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui critiquent Colomoni. Pourquoi Colomoni est en équipe de France ? Il y a peut-être meilleur que lui. Voilà, c'est vrai que Colomoni, il ne fait pas une saison exceptionnelle, mais Colomoni ne joue pas titulaire au Paris Saint-Germain. Donc on ne peut pas réellement juger la finalité des qualités du joueur, sachant qu'il ne joue pas titulaire au Paris Saint-Germain. Très clairement. Et c'est vrai que quand il rentre, il ne donne pas ce qu'on attend de lui. Donc c'est assez compliqué. Il faudrait juger Randall Colomoni sur une saison complète. Est-ce que le potentiel départ de Mbappé pourrait lui permettre de se faire une place dans le trio de tête, dans le trio d'attaque d'Enrique ? C'est possible. Sachant qu'à un moment donné, si Barcola ne marque pas et si Dembélé ne marque pas, peut-être qu'il y aura une place à jouer la saison prochaine pour lui. Encore faut-il qu'il y ait des joueurs qui partent. Et ça, rien n'est moins sûr. Alors, pour rappel, vous le savez, dimanche matin, dans Téléfoot, Aurélien Chouameni, sur le transfert de Mbappé au Real Madrid, il a confirmé un petit peu le départ de Mbappé au Real Madrid en disant que les Espagnols ont vraiment conscience du joueur qu'il l'est, même si quand ils vont vraiment le voir au quotidien, que ce soit à l'entraînement ou en match, ils vont encore un peu plus se rendre compte de la grandeur du joueur. Donc, tout le monde a dit que, très clairement, Chouameni, déjà joueur du Real Madrid, a annoncé l'arrivée imminente de Mbappé cet été. Et Mbappé a démenti les propos de M. Chouameni en disant, je pense qu'Aurélien, oui, par les deux mois, j'ai joué la Real Sociedad. Et là, on va jouer le FC Barcelone en quart de finale de Ligue des Champions. Et si on passe, potentiellement, on joue l'Atletico Madrid. Donc, ils vont me voir un peu plus souvent, déjà. Ils vont peut-être avoir un aperçu du joueur que je suis. Voilà, c'est tout. Mais en aucun cas, il a confirmé les propos d'Aurélien Chouameni. D'ailleurs, Aurélien Chouameni, il s'intéresse plus au dossier Mbappé qu'à ses propres performances sur le terrain. Parce que, je vais vous dire la vérité, il parle beaucoup. D'ailleurs, après la qualification du Real Madrid contre le Red Bull Leipzig, il y a un média, après le match, qui lui a parlé en zone mixte. Le mec, il lui a posé 10 000 questions sur Mbappé. Et ça n'a pas du tout dérangé Chouameni de parler de Mbappé. C'est-à-dire que, très clairement, Chouameni, c'est un grand fan de Mbappé. Le mec, il parle à sa place après les matchs de Ligue des Champions. Il parle à sa place, et il annonce son transfert à sa place sur Téléfoot. On l'a vu discuter avec Kamavinga et Jude Bellingham. Ils ont fait un débat entre Haaland et lui. Le mec, j'ai l'impression, Aurélien, que tu es amoureux de M. Kylian Mbappé. Est-ce que je me trompe ? Donc, à un moment donné, il y a d'autres choses à penser. En tout cas, pour l'instant, Mbappé a dit qu'il n'y avait pas d'annonce à faire. Mbappé, en plus de ça, pourrait avoir des soucis en ce qui concerne un futur départ. Alors, on nous a expliqué que si Mbappé quitte le PSG pour le Real Madrid, non seulement il va laisser sa prime de fidélité au PSG, c'est-à-dire entre 80 et 100 millions d'euros. Et en plus de ça, si jamais Mbappé fait faux bon au Real, Mbappé pourrait payer une amende. Mais ça, on y reviendra plus tard dans une prochaine vidéo, mieux expliqué. Et surtout, apparemment, en plus des 80 millions de primes de fidélité que Mbappé va laisser au Paris Saint-Germain, Paris attend que Mbappé leur donne minimum 70% de sa prime à la signature qu'il va toucher au Real Madrid. Et apparemment, la prime à la signature que va toucher Mbappé au Real Madrid serait entre 50 et 100 millions d'euros. Après, moi, je n'y crois pas vraiment. Je ne vois pas Pérez donner entre 50 et 100 millions d'euros à un joueur. Mbappé ou pas, il ne l'a pas fait avec Ronaldo, il ne l'a pas fait avec les autres grandes stars. Donc, je ne vois pas pourquoi Mbappé serait différent à l'arrivée. Parce que les Ronaldo, les R9, tout ça, etc. avaient déjà gagné des ligues des champions et des ballons d'or quand Florentino Perez les a recrutés. Là, Mbappé, ce ne sera pas le cas. A moins qu'il gagne la ligue des champions avec le PSG. Mais quoi qu'il en soit, si Montréal, il n'aura pas été encore ballon d'or. Il peut être potentiellement gagné une ligue des champions. Mais voilà. Il y a beaucoup aussi de choses qui pourraient déranger Mbappé. Mbappé va toucher 4 fois moins au Paris Saint-Germain. Mbappé n'aura pas l'autorisation de faire les JO. Et ça, c'est très problématique. D'ailleurs, le Real Madrid aurait mis une clause dans le contrat. Dans un pré-contrat ou dans une clause ou un arrangement. Qu'apparemment, si Mbappé ne signe pas au Real, Mbappé pourrait payer une grosse amende au Real Madrid. Donc ça, on aura le temps d'y revenir là-dessus. On verra. Mais apparemment aussi, le contrat à l'heure actuelle. Le contrat qu'a offert le Real Madrid à Mbappé ne satisferait pas du tout le clan Mbappé et Mbappé. Donc il peut se passer encore beaucoup de choses dans ce dossier. Parce que, très clairement, pour l'instant, on n'a pas d'annonce officielle. Même si tout devrait se décanter avant l'euro, apparemment. Mbappé devrait donner sa décision avant l'euro. Mais pour l'instant, il n'y a rien d'officiel. Et tout peut se passer dans le football. On nous avait expliqué que Mbappé allait quitter Monaco pour le Real Madrid. Il est resté au PSG. En 2021, on nous a annoncé que Mbappé était très proche du Real Madrid, qui avait un accord à 200 millions d'euros. À l'arrivée, il est resté au PSG. Quand il a été libre en 2022, tout le monde disait que c'était fait avec le Real Madrid. 100% sûr, c'est fait, c'est officiel, c'est bouclé, c'est tacté. Et à l'arrivée, à la dernière seconde, retournement de situation, Mbappé prolonge au Paris Saint-Germain. En 2023, plusieurs médias nous avaient annoncé que c'était fait, que Mbappé allait signer au Real Madrid pour 250 millions d'euros. Il est resté au PSG. Et là, c'est exactement la même chose. Rien n'est officiel. Et il y a beaucoup de choses qui ne sont pas réglées, loin de là, entre Mbappé, son clan et le Real Madrid. Affaire à suivre. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss ! Sous-titrage Société Radio-Canada